La peur et la panique sont les principales armes de la lutte contre l'humanité. Ibn Sina, aussi connu en Occident sous le nom d'Avicenne, est un scientifique musulman qui a vécu il y a environ 1000 ans. Il avait mis deux agneaux dans des cages séparées, mais un seul agneau pouvait voir un loup, qui était mis dans une cage juste devant lui. Le poids des deux agneaux était le même au début de l'expérience. Les deux agneaux ont reçu la même alimentation ainsi que la même quantité. Cependant, après quelques mois, l'agneau qui avait vu le loup était devenu maussade, agité et faible, perdant beaucoup de poids et montrant des signes de mauvais développement. L'agneau qui était chroniquement stressé par le danger constant a fini par mourir. En fait, le loup ne représentait aucun danger, mais l'agneau ne s'en rendait pas compte. Il ne pouvait pas le savoir. Ce phénomène est maintenant connu comme l'effet nocebo. Il est important de dire quelques mots sur cet ancien chercheur islamique, né et mort entre l'Ouzbékistan et l'Iran. Il était l'une des figures les plus remarquables du monde islamique. En Europe, Avicen est devenu un personnage important à partir de l'an 1000. Il a été reconnu comme l'auteur d'importants travaux dans le domaine de la médecine qui sont restés incontestés pendant plus de six siècles, et considérés par beaucoup comme le père de la médecine moderne. Georges Sarton, historien des sciences, a désigné Ibn Sina comme le scientifique le plus célèbre de l'islam et l'un des plus célèbres de toutes les races, de tous les lieux et de toutes les époques. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de lui, et c'est parfaitement normal. Mais savez-vous quelle est son œuvre la plus célèbre ? C'est ce qu'on appelle le canon de la médecine, qui dans la langue originale se prononce « Kanoun ». Je répète, Kanoun. Ça vous dit quelque chose ? Ces dernières années nous avons assisté à la naissance et à l'expansion du mouvement QAnon. Le QAnonyme. Groupe anonyme qui était censé être une sorte de gorge profonde de la droite américaine, et que beaucoup ont lié à l'environnement entourant Trump. Mais quelle étrange coïncidence n'est-ce pas ? Celui qui a inventé Kanon connaissait certainement très bien l'effet Nocebo et son texte Kanoun. Et maintenant, mille ans après cette expérience nous sommes à nouveau confrontés à une situation similaire. Mais avec la seule différence que maintenant, les agneaux dans une cage avec un loup en face d'eux sont devenus nous. Les agneaux dans un loup en face d'eux sont devenus nous. Les agneaux dans un loup en face d'eux